Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver ce vendredi 7 août, 2028 h49 heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va continuer à aller de plus en plus mal. Moi, je le savais, je vous l'ai dit, je ne sais pas combien de fois, et c'est juste le début. Ça va aller mal pour des, pas des semaines, des années à venir. Effondrement économique, social, financier, climatique, environnemental. Ça y est, on est dans la tourmente et dans le tourbillon, c'est commencé. Et ça ne fait que se multiplier jour après jour, après jour, après jour, après jour, après jour, après jour. Imaginez-vous, il y a actuellement une mystérieuse épidémie d'ulcère, de bourroulies, de bactéries mangeuses de chair, en Australie, comme si ce n'était pas assez. Il y a un endroit en Australie où il y a soudainement tout un tas de cas de bactéries carnivores. De quel genre de bactéries s'agit-il? Est-ce que quelque chose comme ça peut arriver ici, aux États-Unis ou ailleurs? Colonie d'ulcère de bourroulies, une bactérie carnivore, se propage en Australie. Il y a actuellement une épidémie d'une maladie tropicale appelée l'ulcère de bourroulies, qui a été centrée le long d'une partie de la côte sud de l'Australie, plus précisément dans la banlieue paisible de la péninsule de Mornington, à Melbourne. Cette carte montre les différentes zones où on a cette éclosion d'ulcère de bourroulies. La zone à risque la plus élevée de Victoria est actuellement concentrée dans la péninsule de Mornington, au sud de l'État, tandis que les zones adjacentes de Frankston et Seaford et la péninsule de Bellarine, au sud-ouest, présentent un risque modéré. L'Australie a connu des cas occasionnels de la maladie depuis 1930, cependant, depuis 2017, plus de 100 personnes ont été infectées par ce type de bactéries carnivores, rarement observées dans cette partie du monde. Et la récente épidémie de Victoria a mystifié les chercheurs au cours des dernières années, en particulier en ce qui concerne sa source et la façon dont la maladie se propage. La maladie peu connue est causée par un agent pathogène appelé Mycobacterie. Il porte le nom, wow, on peut voir ici une image, l'ulcère de bourroulies peut provoquer de grandes lésions destructrices de la peau, des tissus mous et même des os. Aïe, aïe, aïe. Il porte le nom du comité de Bourroulies en Ouganda, où les scientifiques ont pour la première fois identifié la collection de symptômes comme une condition spécifique. Une fois que la bactérie pénètre dans la peau, elle libère une toxine unique connue sous le nom de Mycalactone et commence à se décomposer et à consommer la chair, laissant des plaies douloureuses et débilitantes qui peuvent être défigurantes si elles ne sont pas traitées. Wow! La bactérie endommage non seulement les tissus qu'elle habite, mais elle est également capable d'empêcher le système immunitaire de se défendre. C'est le même genre de micro-organismes qui cause la tuberculose et la lèpre, entre autres maladies. L'ulcère de bourroulies commence généralement tranquillement, souvent avec une petite lésion surélevée indolore, une plaque de peau épaisse ou une zone de gonflement juste sous la peau. Au cours des quatre ou cinq prochaines semaines, les organismes créent une plaie qui, si elle n'est pas traitée, augmente la taille. Wow! Zzz! Aïe, 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 aïe! Bien que les dommages soient généralement limités à la peau et au tissu juste sous la peau, dans certains cas, l'os peut être affecté, ce qui peut entraîner des déformations. Aïe, 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 aïe! Développement d'ulcère de bourroulies sur la main d'une personne au Pérou. Tâche enflée, hein, sur la photo de B, environ quatre semaines plus tard, des ulcères se forment sur le C, on voit ça, l'image C, et cinq semaines après, la première vue, un gros ulcère ouvre le doigt. Ouz! Wow! À ses débuts, la maladie est parfois confondue avec des furoncles, des tumeurs graisseuses appelées lipomes ou une infection fongique. La maladie est traitée avec une combinaison de plusieurs antibiotiques différents et de soins de la peau. Des ulcères de bourroulies ont été largement découverts dans la population d'opossums à queues annulées de la zone du hotspot avec des traces de bactéries trouvées dans leur excrément. Cependant, on ne sait pas encore comment la maladie est transmise aux humains. La théorie du professeur Steiner est que l'agent pathogène peut être transmis par les piqûres de moustiques. L'ulcère de bourroulies a été identifié dans 33 pays différents, mais historiquement, il a été le plus répandu dans certaines régions tropicales d'Afrique occidentale et centrales quant à savoir si la maladie peut devenir un problème aux États-Unis. C'est peu probable. Seuls quelques cas ont été signalés ici au fil des ans et chacun a été lié à des voyages dans une région où l'organisme responsable de la maladie est régulièrement trouvé vraiment pas quelque chose non plus que tu veux attraper. On continue avec tous les événements de 2020 qui vraiment, vraiment que se passe-t-il avec toutes ces explosions et incendies géants à travers le monde au cours des derniers jours? Il n'y a pas de coïncidence en 2020. Que se passe-t-il avec toutes ces explosions et incidents géants ces derniers jours? Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas de coïncidence en 2020. On est aligné avec comme je vous l'ai dit l'horloge cosmique qui est en train inévitablement ça peut passer par des gestes posées par des politiciens parce qu'ils sont commandés par le cosmos et c'est comme ça que ça survient comme Donald Trump a été commandé pour jeter le monde dans un chaos chaos généralisé avec son approche politisée et conspirationniste de la pandémie par exemple et tout il n'y a rien rien qui est laissé au hasard par le cosmos si t'es là à tel endroit à tel moment c'est parce que c'est le cosmos qui en a décidé ainsi et le cosmos reprend ben oui reprend sa place et remet les pendules alors tout a commencé le 3 août dans la province chinoise de Hubei une explosion éclaire dans une usine chimique a tué au moins 6 personnes et en a blessé 4 la cause est sous enquête en Corée du Nord cette première explosion a été suivie quelques heures plus tard par une explosion de fuite de gaz géante à Einstein dans la province de Yangang en Corée du Nord tuant 9 personnes et blessant au moins 30 autres habitants en tous les événements d'explosion au Liban le lendemain la zone portuaire de Beyrouth on l'a vu a été frappée dévastée par une explosion gigantesque qui a tué jusqu'à présent 140 personnes et en a blessé des milliers wow apparemment c'est le nitrate qui a été oublié là pendant quelques années est-ce que qu'est-ce que c'est toutes ces histoires-là en Inde également dans l'après-midi du 4 août une explosion a paniqué les résidents vivants autour d'une usine de VJ Srey Farman Company dans la zone Rambéli Z en tout cas au Pradesh en Andhra Pradesh la cause est en tout ça c'est sous enquête de nouveau le 4 août un câble électrique a explosé au milieu d'une rue résidentielle de Birmingham au Royaume-Uni envoyant une fumée et une boule de feu dans les airs et les habitants sont vraiment vite se sont mis à courir à l'intérieur de leur maison pour se protéger et les pompiers ont combattu mardi un grand incendie au centre-ville de Saint-Paul dans le Minnesota qui englouctit un bâtiment en construction les flammes tiraient haut dans les airs et leur lueur pouvait être vue à des kilomètres lorsque les pompiers sont arrivés vers 4h20 l'incendie en Iran s'est déclaré mardi quant à lui à l'intérieur de trois entrepôts industriels à l'est de Téhéran détruit des fournitures de fabrication y compris du bois et du cuir le 5 août au moins 7 navires ont été incendiés dans une usine de construction navale au sud de l'Iran selon les rapports la cause reste incertaine les émirats arabes unis le 5 août un grand incendie s'est déclaré mercredi soir à 18h30 sur un marché de l'émirat d'Amjan à 50 km de Dubaï aux émirats arabes unis moins d'un jour après l'explosion de nitrate d'ammonium à Beyrouth la cause est sous enquête il y a plein d'images en Chine un gazoduc a explosé plusieurs routes se sont effondrées tout ça c'est arrivé le 5 août c'est encore sous enquête aux États-Unis le même jour une explosion et des incendies de batteries de chars sont sous enquête au Midland au Texas la cause est également inconnue en Irak de nouveau le 6 août un incendie massif s'est déclaré dans plus de 20 entrepôts de marché de gros à Najaf en Irak la cause est sous enquête alors que se passe-t-il avec toutes ces explosions et incendies géants des derniers jours il n'y a pas de coïncidence en 2020 nous dit Strange Sound je vous laisserai tout ça dans la boîte de description vous allez avoir plusieurs images à aller voir on nous raconte aussi et on n'a pas fini avec les événements cataclysmiques non plus un tremblement terre majeur le long de la faille de Sant'Andréas se profile le long de son segment sud dans la vallée de Coachella et les scientifiques tentent de rassembler différents puzzles aux différentes pièces du puzzle un tremblement terre majeur le long de la faille de Sant'Andréas la fameuse faille se profile comme le prévoient les tremblements de terre de Ridgecrest en 2019 dans le désert du sud de la Californie maintenant les sismologues se précipitent pour analyser ensemble différentes pièces du puzzle qui est la prochaine grande rupture dans la faille de Sant'Andréas donc encore là beaucoup beaucoup de choses nous attendent on n'a pas fini ne soyez pas étonnés qu'en 2020 on ait quelque chose de vraiment vraiment hallucinant qui se produise c'est le cosmos qui reprend sa place les tempêtes tropicales Isaès inondent des voitures et des maisons engendrent des tornades mortelles et destructrices et assomment des centaines de milliers de personnes dans les Carolines ou des Carolines à la Virginie au Maryland la tempête tropicale Isaès a inondé des voitures et des maisons mis hors tension des centaines de milliers de personnes et engendré des tornades mortelles et destructrices des Carolines encore là dévastation dévastation après dévastation et ça c'est juste un petit aperçu vraiment 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 minuscule de tout ce qui se passe et de tout ce qui va se passer de tout ce qui nous attend et ça je n'ai même pas parlé de l'économie je n'ai pas parlé de l'état social de nos pays et on continue avec watchers maintenant juste les grands titres parce qu'il faut que je me prépare à aller au travail mais je vais vous revenir plus tard aujourd'hui promis on va faire plein plein de choses ensemble dont je fais un retour avec quelque chose sur les extraterrestres parce que c'est vraiment trop important puis c'est nos ancêtres on n'a pas le choix d'y retourner un glissement de terrain majeur frappe le Kerela faisant au moins 15 morts et plus de 5 ans disparus en Inde les grands lacs frappés par la première éclosion de trompe d'eau en 2020 ISAA s'installe au Canada on y a goûté ici aussi un incendie majeur se propage dans le sud de la Californie glissement de terrain majeur dans le Kerela activité explosive dans le volcan Suwanosejima au Japon forte émission dioxyde de soufre sécheresse qui s'intensifie dans le nord-est du Cambodge tremblement de terre faible de 6.3 dans la région de l'île du Prince-Édouard ici au Canada Mumbai enregistre les précipitations d'août les plus élevées sur 24 heures depuis 1974 en Inde wow le mont Washington frappé par la plus forte rafale de vent d'août jamais enregistré New Hampshire États-Unis série d'explosions enregistrées aux volcans Tileka Nicaragua une étude révèle que les herbivores sont les plus à risque d'extinction ça j'y reviendrai aussi les scientifiques résolvent l'origine des météorites étranges avec des rayons X on est dans les Alpes où il y a 16 pouces de neige fraîche qui viennent de tomber et ça continue ça continue un énorme bouffe à un autre à Volusia en Floride il y en a un ici à Terrebonne je pense je vous en parlerai aussi et la Corée du Sud frappée par la plus longue mousson depuis 7 ans au moins 26 morts 20 morts 1000 déplacés fortes pluies persistantes au Yémen et ça continue chers amis j'ai même pas parlé des troubles sociaux de l'effondrement préparez-vous ce qui s'en vient c'est pas une partie de plaisir loin de là Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada